Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans le FAFA, la meilleure émission de divertissement qui concerne tout ce qui est actualité people et qui décortique tout ce qui se passe sur la toile. Alors, pour notre émission d'aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. Nous recevons quelqu'un aussi qui est très spécial. D'autres se disent, c'est un célébrissime homme de Dieu. D'autres disent, c'est un célébrissime blogueur. D'autres disent, mais, c'est lui-là, mais ce n'est pas un faux même. C'est dit que tout y va dans tous les sens sur la toile. Dames et messieurs, recevez le général de l'armée céleste du Christ en Côte d'Ivoire, Camille. Makosso ! Camille ! Makosso ! Serré. Le lion vient de rugir. Tout à fait. Alors, mon général, bien le bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs d'Ivoire TV. Musique. Ha ! Le feu, c'est le feu aujourd'hui. Anaconda, notre invité est là, le général Camille Makosso. Controversé. En fait, si le général le permet, s'il peut saluer mon frère Kenzo depuis Paris, tu le permets que je salue mon frère Kenzo. Allez-y. Depuis Paris. Kenzo, depuis Paris, bu copatoire sans oublier Amadou Bamba, le patron. Camille Makosso, son droit c'est fier à ce qu'est Apoutou. C'est que là où tu es assis là, des valeurs moins on assis à côté du diable. Parce qu'Apoutou, dans son article, toi tu es le diable à bien Prada. On ne sait pas, son droit c'est méfier que tu es le diable, ou bien tu es un être humain normal. Ça, c'est ce qu'on veut savoir d'abord. Alors, je pense que dans un premier temps, si vous devez prendre le son en tant que des responsables que vous êtes, de vous concentrer sur les paroles qui sortent d'un analphabète qui a raté sa vie à partir de la classe de CM1, je pense que vous serez le maudit de vos familles. Le monde est un monde qui évolue. Et nous évoluons avec des personnes qui ont quelque chose dans la tête. Mon père me disait toujours, mon petit, si tu veux aller loin dans la vie, il faut te concentrer sur les études. Ça permet de rôder ton cerveau. Ça permet à ton cerveau de s'adapter à des situations compliquées dans le but de pouvoir. C'est comme un moteur qui n'a pas beaucoup tourné. Lorsque tu le mets, ça peut craquer rapidement. Voilà, aller à l'école, faire du bien. Donc, prenez le soin d'être clair et net. Le diable, c'est le diable. Camille Makoso, c'est Camille Makoso. Non, le truc c'est qu'il te connaît mieux que nous, que moi qui est défalé. Vous, que toi, il y a une nuance. Vous, collaborer, et il dit que tu es le diable. Il y a une nuance. Voilà. Si je vous dis que vous me connaissez mieux que lui, qu'est-ce que vous me direz ? Moi, je lui ai dit non. Moi, il a été démonté, mais non, le contraire. Comment peux-tu dire que quelqu'un me connaît qui ne m'a jamais vu ? Apotino, tu n'as jamais vu. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu de toute sa vie. Lui, au moins, il ne s'est jamais vu dans les yeux. Donc, quelqu'un qui parle de quelqu'un qui n'a jamais vu, faites attention. Vous, vous m'avez vu. Vous, vous me connaissez. On est à Abidjan. Donc, vous, vous pouvez dire le monsieur, nous le connaissons. Oui, parce qu'il est à Abidjan. Et Abidjan, ce n'est pas Facebook. Abidjan, c'est la vraie vie. Il y a les cointins, il y a les petits mouvements, il y a les petits restaurants, il y a les petits mouvements, tu comprends, non ? Voilà, on est à Abidjan, puis Abidjan parle. Apotino, quand il dit que tu es le diable, il parle de ton comportement. Il n'a pas dit que tu es en physique d'un diable. C'est beau ça. Je reviens encore en vous le disant. On ne peut juger un individu que lorsqu'on le connaît. Quand on le connaît, on connaît son comportement. Et qu'on l'a fréquenté. On l'a fréquenté, mais tu regardes quelqu'un qui est en train de faire des films télé. Et puis tu dis, non, tu connais Bruce Willis. Il a un mauvais comportement parce que dans le film, il frappe les gens. C'est-à-dire, c'est là la preuve macabreuse et ténébreuse de la bêteté au carré. Non, il faut qu'il se pétille, là, je ne sais pas. Mais j'ai tout fait. En fait, il était à l'école de la Marmaille. OK. Et il a sauté la clôture. À la première formation, il a fui la classe. Donc, on le recherche, on le voit qu'il est derrière la clôture court. J'ai des petits, quand il ne sait pas. Il dit, non, j'ai tout appris. Il dit, non. La preuve, voici, l'enfant va dans tous les sens. Il insulte tout le monde. Il agresse tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être parce que tu es un mauvais professeur aussi ? Non. Vous savez, lorsque vous regardez mes élèves, mais j'ai quand même beaucoup d'élèves. Yves Viderot est inscrit à l'Académie de la Marmaille. Regardez son évolution. Vous avez Souleymane Kamagaté. S'il vous plaît, regardez son évolution. Vous avez des personnes hors de la Côte d'Ivoire et d'Oxyyao, regardez son évolution. Nous avons affaire à un enfant qui refuse d'aller à l'école. Il ne veut pas prendre mon ton son, notre vote-leur. C'est dangereux de ne pas suivre les coups. Mais comment tu arrives à intégrer la Eurogang ? Tu étais mis à la base à feu Didier Arafat ou toi-même, tu t'es jeté dedans comme ça, tu es devenu un Chinois ? Les gars, le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. Il faut le prendre en bris. Il ne faut même pas t'amuser, ça. Arafat Didier est celui qui a révolutionné la toile. Facebook, les directs, là. Nous tous, on apprend de quelque part. Tu viens de parler de mon petit tout à l'heure. Toutes mes vidéos que je fais, ils s'assoient, ils me regardent. Ma gestuelle, ma manière de faire. À quel moment je demande de partager autre. C'est un bon élève, mais hélas, il a fui le coup. Nous tous, on a appris d'Arafat Didier. Et quand Arafat Didier perd sa vie, perd son âme, vous vous rappelez que celui qui allume sa caméra et qui monte à 20 000 personnes connectées, c'est Camille Makosso. Celui qui ordonne à l'État de donner le stade féministe ou fait boigny, c'est Camille Makosso dont le ministre d'État, il était ministre d'État à cette époque, Ahmed Bakayoko, m'envoie un message en disant « Nous suivons vos instructions, mon général. » Quand un ministre d'État lui dit « C'est moi qui fais la mobilisation lorsque des pasteurs disent que tous ceux qui seront dans le stade, on va prendre le choix de sacrifier leur vie par la formationnerie, c'est Camille Makosso qui vient dévoiler la marmaille. » Voilà. À partir de là, tous les Chinois ont dit « Makosso, tu es notre paix spirituelle. » Mais Tina dit que tu t'es autoproclamée, qu'il faut arrêter de t'autoproclamer en tant que paix spirituelle de la Chine. Vous savez que c'est une forfaiture. Comme je le dis, Maman Tina, c'est notre maman. Quand une maman parle, on dit « Maman, on a compris. » Mais j'ai pris cette parole pour une invitation au désaltéro. Voilà. Maman Tina est en train de m'inviter au désaltéro. Je suis quand même le chef de la marmaille. Donc je connais tous les codes et les noms dits dans l'art de la parole prophétique de la marmaille. Calmez-vous. Elles disent que si tu parles bizarrement, elle va jaser sur toi du manier. Tu vois, Maman, c'est une manière. Si tu ne viens pas au désaltéro, il y a jaser, c'est pas Sarah Messand. Tu comprends ? Mais de quel droit, Makosso ? Oui. De quel droit toi tu te lèves pour envoyer un message ou appeler qui dit qu'Amel par quelqu'un est mort, tu ne peux plus voir Raphna ? D'abord, il faut rappeler les choses dans leur contexte. D'accord. Vous savez, quand une affaire s'est passée il y a cinq mois, tout le monde est excité parce qu'on pense que c'est maintenant. Non. Il y a eu un fait. Ok. Elle m'attend, on se lève au moment où il a dit réveillez-vous. Oui, elle a réveillé tout le temps. C'est elle qui nous a réveillés ? Oui. On s'est réveillés, mais on est venus écouter. Quand on a fini d'écouter, on a répondu à son réveil. Elle nous a appelé et on a répondu. Donc tu as répondu au réveil. Non, on a répondu au réveil. Ton retour à son réveil, là, Ahmed par quelqu'un est mort, tu ne peux plus voir Raphna. Faut bien, t'as dit, ta mère, tu n'as pas suivi la vidéo. Elle dit. C'est dangereux. T'as dit, les hommes qui portent les chapeaux noirs, N'est-ce qu'il s'est calmé ? Il peut y avoir même d'abalir sur le plateau. Moi, il s'y perd. Toutes sortes d'éventualités, N'est-ce qu'il s'est calmé ? On est là pour décortiquer, on va aller de pas à pas. OK. Maman Tina fait sa vidéo, et toute la Côte d'Ivoire reconnaît, Maman Tina même sait, que tous ceux qui l'ont agressé sur la toile, c'est Camille Makoso qui sort et qui vient répondre parce que ma voix porte le plus sur les réseaux sociaux. Il faut que tous ceux qui vont suivre cette vidéo puissent la partager, on va aller de pas à pas. Donc, Maman Tina agresse les parents de Camille dans sa vidéo. Ces parents ne sont pas venus me voir. Donc, il y a eu beaucoup de propos, vous avez tous vu la vidéo, qui était vraiment choquant. Je dis, elle l'a même dit, Camille, où tu as mis mon fils ? Voilà. Il s'est disait que c'est des paroles qui sont... Si tu n'es pas là, c'est faute. Moi, c'est pas le côté, où est-ce qu'il parle à Camille, c'est Camille ? Elle peut frapper Camille, c'est Camille, c'est sa belle-fille. Mais à partir du moment où les parents sont cités dedans. Le papa de Camille est qui ? Vous connaissez sa fonction ? Il a la jeune amérique, je pense. C'est un commandant de jeune amérique ? D'accord. Il parle de même plainte pour diffamation. Celui qui pourrait nous détacher un peu dans les petits problèmes comme ça, c'était qui ? Il n'est plus là. Ton maman n'est qu'à faire attention pour ne pas connaître des petits problèmes. C'était tout le message. D'accord. Donc, tu penses qu'elle a mal interprété ? Je pense que maman Tina n'a pas apprécié du fait que je ne l'ai pas appelé directement et je me suis prononcé directement par une vidéo. C'est le côté-là qu'elle n'a pas apprécié. Et pour ça, je reconnais que là, elle a raison. Je n'ai pu l'appeler. Mais au pays des gâtés... Elle l'a fait sur les réseaux sociaux. Si elle ne parle pas des gens, elle n'a pas fait vue. Oh, dans vue, on mange. Au pays des gâtés, gâtés... Quand tu parles de vue, là, Marcoso, quand tu fais tes directs, tu as des centaines et des millions de vues, ces personnes qui vont réaliser tes vues, elles vont te réaliser en tant qu'homme de Dieu ou un comédien ? Ça dépend du choix de chacun. Si j'arrive à faire rire des personnes, vous savez tout ce que dans l'art de la santé, psychologique et autres, rire fait du bien. C'est pour ça, on invite souvent des personnes à laisser mon... Bien, bien sûr ! Mais tu devrais rire ! Non, toi, homme de Dieu, tu es un comédien en même temps. Moi, homme de Dieu, je peux même faire théâtre. Voilà. La preuve, j'ai presté à... Comment on appelle ça ? À Thibaut Kravak ? Thibaut Kravak ? Mon frère, j'ai tous les talents. Je suis un homme polyvalent. Tu n'es pas un homme perdu. Perdu, c'est-à-dire ? Ah ! Mais quelqu'un qui fait le travail de Dieu, tu es un comédien. Oui. Tu as des milliers de femmes. Oui. Les femmes te draguent. Oui. Tu es un blogueur. Oui. Mais tu n'as qu'à les repères même. Mais c'est dans ça qu'il faut s'asseoir pour dire que ce monsieur est une légende, un homme polyvalent qui est meilleur. Non, c'est un homme de Dieu qui a choisi son soi. Il n'est pas épatié. Lui, c'est un homme de Dieu, il n'est pas épatié. Mais toi, ma question... Calme-toi, calme-toi. Il est journaliste, non ? Oui. Il a fait un travail, non ? Bien sûr. Donc, au-delà de l'homme de Dieu, il fait aussi un autre boulot, non ? Bien sûr. Il est dans le showbiz, non ? Il n'est plus dans le showbiz, non ? Non, il n'est plus dans le showbiz. Il faut te calmer. Attends, il va, il va. C'est pas le showbiz qui est là, là, un peu, là ? Oui, c'est tout. Il est dedans, non ? Je suis dedans, oui. Voilà. Donc, au-delà de l'homme de Dieu, il y a un autre boulot, non ? Bien sûr. OK. Au-delà de l'homme de Dieu, Camille Makosso a cinq casquettes. Oui. Il est influenceur. Il est coach. Il est écrivain de deux livres à succès. C'est pas 100 pages. 300 pages. Le monsieur a quelque chose dans la tête qu'il écrit le livre. Comment gagner ? Mais toi, dans ta vie de homme de Dieu, là, on te demande ça. Faut que tu calmes. Non, on peut aller à l'essentiel. Tu n'aimes pas rien quand tu as ma poste qui a fait le homme de Dieu. Quand il ne va pas à l'église, toi, mais tu n'aimes pas rien à ta boucle d'oreille. Ton mot de diable met ton corps dessus. Mais Makosso, tu es un homme de Dieu, hein ? Faut le savoir de sa histoire, mais moi, il est à l'église. Ici, est-ce qu'on a l'église ? Mais Doudou. Makosso, c'est quoi ? Réponds à la question. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ton mot d'idable ! Et puis ça te fait rire ? On a fait le faire, on a fait un mot de gaiselite, t'as fait d'alléluia même. C'est Alléluia même qui nous a amenés ici. On a fait un mot de gaiselite, t'as fait un mot d'alléluia même. Ton mot d'idable met ton corps dessus. Donc, j'explique. C'est l'absence de Sarah qui te met dans ce état. Mais ça aussi, c'est cette histoire-là. Mais monsieur, monsieur, c'est le goumé de Sarah. Depuis cette histoire, le Sarah, le Sarah. Je ne comprends plus. Tu es nerveux. On saute un sujet, on va dans un autre sujet. C'est le goumé qui fait que tu es comme ça. Vous voyez, il a le goumé. Vraiment, je reconnais devant le monde entier. Vraiment, la petite fille noire là. Vraiment, je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. Il faut reconnais qu'elle te manque. Ce n'est pas pour autant que tu vas agresser les gens. Sarah te manque. Sarah, là où tu es là, pardon, viens prendre notre frère. Je peux répondre maintenant? Oui, vas-y. Il faut répondre maintenant. Vraiment, c'est compliqué. Mes amis, vous êtes tous des hommes. Bien sûr. Vous avez des tests à ploy. Alors? vous êtes des spécialistes bien en place oui bien en place est ce qu'un pétou rejeté trois fois oui ça peut donner au gourmet si tu as vu le pétou partir d'un autre coin où tu t'as sorti et c'est ça il est laissé partir là c'est ça il est laissé parti comme ça en tout cas le pétou n'est qu'à partir de toi tu n'as pas mal mon frère la seule douleur qui est dans mon coeur c'est ma femme que j'ai enterré à part elle mon frère il y a les petits déqualis de temps en temps qui peuvent venir on nous a dit beaucoup de choses mais attendez comment ma cousine a caché ma vie il y a un enfant au dehors qu'est-ce pas un homme qui vient se jouer les saints mon frère le corps d'un homme il y a une seule partie qui n'est pas pasteur c'est le pétou lui parle pas en langue voilà quand il se lève il faut qu'on éteigne le feu donc ce dossier là j'aimerais dire aux uns et aux autres je suis heureux qu'enfin elle va donner un coup à mansou qui a tout souffert quand même mon souhait mais qu'on dit c'est que mansou a souffert derrière tu l'assures matin midi soir mais elle me c'est quand même je suis son confident lorsque quelqu'un t'avouer mais ça peut dire non l'affaire qu'on fait buzzer ça va devenir la réalité en dire le gars il pense au sérieux et au bon et que la note vocale fuit et que mansou maintenant il revient à la charge la note n'a pas fuit c'est calme et vous on va être vrai non oui on va être vrai non faut dire dans la vraie vérité qui a passé l'eau mais attend on me déclare une guerre que je n'ai pas demandé un analphabète dit que lui va me détruire sur les réseaux sociaux il fait 20 000 personnes il dort le matin il se réveille dit je suis le nouveau roi j'ai des jambes pas seulement des jambes cochons gauche crochet doit bat 35000 personnes débat est clos la rébellion est maté tout le monde fuit deux jours plus tard il faut revenir une recrue qu'on appelle leur big bleu elle vient faire une vidéo les histoires de aide moi à détester ça veut dire que je te manipule dans le but de pouvoir détester des personnes ça veut dire que je vais t'utiliser je vais t'amener dans mon temps et que les histoires de j'aime pierre de la même manière que j'aime paul pour moi j'ai déjà vu ça comme une déclaration de guerre parce que je suis dans une guerre toute personne qui se mettra sur mon chemin avec des propos qui vont m'amener quelque part automatiquement pour moi c'est une déclaration de guerre donc je dois lui poster donc dans ma riposte je dévoile deux choses première des choses je t'ai toujours dit que ta relation avec apoutu ne me dérange pas deuxième des choses il y a deux semaines de cela maintenant ça fait un mois tu es revenu vers moi en me disant que je suis ton péché mignon tu veux me répandre dans ta vie tu me demandes pardon que tu veux que tu veux vraiment tu penses que tu as assez joué tu veux mais c'est pas moi qui demande moi on me drague je drague pas non que sauf c'est vrai on te drague dis nous quand tu dis que al-moussafa est un mec baké au coeur mort al-moussafa est en prison c'est un message qui est adressé au procureur al-dou ou au ministre de la défense non c'est un message qui est adressé au rhdp c'est le rhdp qui a emprisonné al-moussafa je pense que c'est un message qui est adressé au rhdp parce que aujourd'hui je peux vous dire de façon claire et nette en fonction des messages que j'ai pu le sein de recevoir al-moussafa est en train de payer sa marche qui est l'annulation de la marche des catholiques vous vous rappelez que l'église catholique devait organiser une marche d'accord et que al-moussafa est à la boue et les jeunes d'abord ont dit qu'ils allaient sortir plusieurs dignités politiques catholiques ne l'ont pas accepté et ont décidé à un moment donné qu'ils allaient frapper et ils ont frappé même si ce qu'on lui reproche est illégal je dis qu'ils ont attendu un moment bien précis pour frapper mais le procureur lui fait son boulot on lui apporte des éléments de preuve et le procureur a été clair il dit dans cette affaire il y a des sénateurs cités dans l'affaire jusqu'à aujourd'hui je me pose la question de savoir où sont ces sénateurs personne n'a pas été interpellé personne n'a été interpellé à part al-moussafa qui est toujours en prison on peut lui donner une liberté en provisoire pour que l'enquête puisse continuer c'est ce que nous nous demandons pas de voix de mémoire parce que cet homme là c'est pas lui qui rentre au sénat pas les tirer les comme on appelle ça les exonérations non pas du tout c'est un sénateur qui dit j'ai dans ma voiture il ya exo est ce que tu peux tu nous ça pour moi c'est quoi exo exo c'est quoi c'est à dire toi sénateur tu as le droit de faire venir une voiture où tu ne payes pas de douane d'accord donc si moi je paye une voiture à 100000 euros en france une range rover je dois des donnes avec 40 mille euros je préfère payer 5 millions de francs cfa une exo pour ne pas payer la douane donc c'est unquel qui existe au niveau du parlement tous les sénateurs là ils connaissent la marma ils sont dedans tous les députés font la marmaille de ça c'est un mouvement qu'il existe depuis qu'avant que al-moustapha ne vienne au monde eux tous moignent dans ça ils ont abusé alors pardon ils ont abusé de al-moustapha parce qu'il avait des morts selon toi j'estime que si ahmed bakaïko était vivant le sénat n'allait pas porter plainte contre al-moustapha c'est ce que je dis mais le procureur lui là on porte plainte il prend le dossier il suit la procédure clair et net mais si al-bac était vivant sénat n'allait pas pas porter plainte contre lui ça c'est clair ça en bas que tu es vivant même sara mais s'en allait pas tu te laisses aussi enfin bref oh anaconda non pourquoi me le faut se mettre à la position de celui-là même toujours quel bon ok sara m'a quitté je vous mets je souffle j'accepte c'est pas grave c'est fini voilà mansou tu es venu pour ma mère mansou mansou j'ai t'ai enseigné la position de la grenouille ça là je connais la position c'est la grenouille ah donc tu es au courant je sais que tu as des fous non on peut pas c'est la fin parce que tu peux pas tu peux pas venir nous faire des démonstrations ici et puis tu vas faire comme si tu ne fais rien je suis quand même un esprit en mouboulis passons à autre chose tu fais beaucoup de cadeaux à vital vital vient chez toi souvent entre 4h du matin 5h du matin je vais pas confirmer que tu couches à elle ou pas mais est-ce que le gars ou le mari de vital c'est que vital va chez toi entre 4h 5h du matin les cadeaux parce qu'elle vient son manager son manager son manager n'est pas son mari mais c'est son manager que son mari et c'est pas elle vient son manager donc si tu dois manger quelqu'un devant le manager c'est que vraiment tu es un extraterrestre mais tu es un génie donc toi tes cadeaux là c'est entre 4h 5h du matin tu donnes aux filles vital si elle m'appelle aux environs de 3h du matin elle dit ah papa parce que je suis rentré tard avec moi je suis d'autre très tard ah papa ça va et autre elle moi on s'appelle bébé bébé non tu sais vital bon peut-être qu'elle peut faire ça avec certaines personnes quoi mais je reste un père mais les millions qui montrent sur les réseaux sociaux là c'est que l'activité qui t'a bien à voir tout ça non je vends maison quand tu vends maison je suis un opérateur d'yvoire c'est pas ça c'est toi tu ne sais pas ça parce que tu refuses de faire des recherches approfondies toute la cour d'ivoire c'est que macosso a une société immobilier il fabrique construit et il vend des maisons de six pièces qui font 60 millions de francs cfa je fais chiffre d'affaires de 750 à 800 millions par an dans cette activité ouais et comment des réseaux tes réseaux sociaux ouais et les rencontres et les vitals les créoles tout ça t'as quel temps pour aller à l'église c'est ce que je prends le soin de l'expliquer mon église à ses facebook donc c'est pour cela que les gens qui reprochent n'est pas mais tu as les moyens pour construire l'église macosso j'ai trois églises à bidjan dont il y a une même plantée il y a une qui est en construction une cathédrale qui est en construction à benjamite bidjé par mon petit frère macosso en rigeant mais je ne suis pas un homme d'église qui s'assoit qui fait ce que non non je fais mes rassemblements ici en Côte d'Ivoire c'est 20 000 personnes et je les dirige dans mes églises qui sont dirigées par des pasteurs je reprends à trois mille messages par jour vous voulez qu'il y aille m'asseoir dans une église de Côte d'Ivoire avec des abrutis comme il me dit tous les jours papa j'ai fait rêve c'est pas ma poursuivie laissez-moi gérer l'international je suis un homme des nations tu parlais c'est la force qui détente un homme d'église homme de dieu tu dis quoi ça mais c'est pharement qu'il y a un homme de dieu il y a quand même dit où c'est tout l'église de Tommy Lee Osmond ah ok il y a quand même dit où c'est tout l'église de Grena Bonquet il y a quand même dit où c'est tout l'église de Bénéine qui sont des grands hommes de dieu mais qui sont pas des hommes d'église qui sont des hommes des nations mais dieu m'a donné le don d'être sur les réseaux sociaux je suis dans le coaching je suis dans le buzz et tous les dimanches il y a des milliers de personnes qui se convertissent je suis le seul pasteur qui fait dire et puis quelqu'un qui est maladie j'étais malade là là je ne sens plus la maladie musulmans appellent pour témoigner vous refusez de suivre les programmes des prières mais vous avez tout ce qui est buzz ou là où on parle de Moubouli surtout toi tu es un espère dans ça tu aimes bien ces parties là d'accord la ligue des blogueurs c'est quoi l'objectif dans un premier temps c'est identifier tous les blogueurs africains de la même manière que vous voyez comment les journalistes sont organisés ils ont des ligues faux parce qu'ils font ce qu'on appelle la liberté d'expression nous aussi nous faisons une liberté d'expression le Burida ne nous reconnaît pas donc nous décidons de nous organiser que tous les blogueurs qui sont au Cameroun en Haïti et autres on se met tous ensemble qui sont d'origine africaine on se met ensemble à partir de là on a une carte professionnelle à partir de la carte professionnelle nous devenons désormais une armée c'est une bombe que nous sommes en train de mettre en place pour influencer les décisions même politiques parce que nous sommes influencés c'est une bombe c'est une armée que nous sommes en train de mettre en place récemment Emmanuel qui est à la cité des français dit tu n'es pas dedans ils l'ont demandé elle te connaît pas j'ai deux millions quatre cent mille abonnés elle autour des sept cent mille abonnés mais soyez heureux quand une femme a la moralité douteuse qui pleure derrière les chambelins dit qu'elle ne me connaît pas c'est normal je ne suis pas inscrit dans l'histoire des juristes de busy donc c'est normal qu'elle ne me connaisse pas non mais les juristes de busy parle de toi il faut faire attention non aucune juriste de busy peut parler de macosso donc les juristes de busy qui se font passer pour les influenceurs à mon nom et mon argent ne passe pas sur elle donc c'est normal que je ne suis pas dans leur petit ordinateur de mougousseur c'est normal donc je pense que tu pense que ce sont des juristes de busy tous ces plus influenceurs et la majorité oui beaucoup sont des juristes de busy on va pas te dire citer des noms mais bon non j'ai dit beaucoup beaucoup sont dedans parce que beaucoup sont le contact est ce que non tu peux me mettre avec telle une autre qu'il ya comme tu avais en relation avec les ministres et autres donc on se connaît la connexion on se connaît si les juristes de busy tu apprends c'est que toi aussi tu gères busy non c'est parce que je suis un homme ouvert dont elle veut d'abord un père qui va prendre le sein de l'homme motivé et tu vas monter le système pour avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés c'est dans cette causerie là souvent que ça vient parce qu'en matière au delà de la je suis un homme ouvert je parle de tout d'accord on va parler ça on doit citer quelques noms de sandia chouchou bon on va pas donner dans tous les détails si c'est que je mens pas ces filles là elles sont avec la cour de ton âge ou parce que tu fais bien l'amour non je pense que la majorité de ces filles me respecte parce que j'aide beaucoup de gens et je donne de très bons conseils voilà comme une fille comme créole vient vous voyez créole par exemple c'est une fille que j'aurais pu m'appeler j'ai dit elle m'applaudit même qu'il dit pas son nom ah mais elle dit elle est venu à son nom non vous savez créole est une créole est une beuseuse wow quand il dit beuseuse c'est une fille de beuse ok créole et moi on s'est vu trois fois créole c'est une fille c'est une guerrière elle n'est pas dans les à peu près elle assume voilà et puis ensuite on a fait notre émission et puis après on s'est vu au concert plutôt au spectacle de unis junon après ça elle a voulu qu'on passe encore d'autres choses et autres je lui ai dit moi les histoires où on crée des faux couples et puis tu vois non je me sens pas à l'aise dedans voilà moi je suis pas dit c'est pas fait le faux soit ici dedans je suis pas dit c'est bon c'est pas ça non si c'est ce mougou là mais c'est pas mon game si c'est je t'explique si c'est mon goût là j'ai plus de 355 femmes prêtes qui ont fait des demandes et qui souhaitaient rentrer dans ma vie mais je suis à la richesse d'une femme vieille parlant quatre langues quand on parle quand tu es sur les réseaux sociaux et puis quand on parle souvent faut pas être beau parler faut pas rêver tu peux pas t'asseoir sur un plateau télé pour dire tu as une femme vieille tu as trouvé ça où tu es intéressant c'est pas possible mais je sais vous êtes mais vous êtes une moralité douteux quand il parle quand même il y a des femmes dans la vie là qui se respectent moi je connais des femmes elles ont 27 elles n'ont pas connu garçon alors mais dans ton église dans mon enfant je connais une voilà mais elle est noire c'est pas mon game maintenant dans ça là si c'est une petite de 21 ans qui vient de finir ses études dont les parents sont des bonnes familles qui parlent au moins trois langues espagnol français voilà pourquoi plus être attardé en même temps il faut qu'elle soit une bonne chance il faut qu'elle chante j'ai dit j'ai dit je suis dans le mouvement je peux plus me marier par amour je me marie maintenant par intérêt cette fille vieille là c'est dans la chine ou dans la d'hérogance t'as cherché ça comme tu es un homme d'honneur là-bas non tu peux trouver chinoise vieille encore tout aussi faut pas faire les choses à la chine d'hérogance on va faire les choses à la chine d'hérogance on va faire les choses à la chine d'hérogance on va faire les choses à parler des comédiennes colleuses de vidéos à deux balles tu veux parler de qui concrètement faut pas avoir peur tu n'as pas peur quand tu parles des comédiennes colleuses de vidéos à deux balles j'ai dit ça oui tu as dit ça non non mais malgré tout les choses à la chine d'hérogance il n'en a pas pu la vue la maman dit bon s'il est fâché bon il n'y a pas dix ans et moi tu as lancé aussi non à moi je sais que c'est le petit qui a vu la mètre en problème donc tu l'as dit il faut que j'aime bien moi je suis un problème déjà si tu as fermé tu m'as vu perdre un combat même le petit gros bête là il fait plus tâche il dit non je parle plus de lui pourquoi mais c'est lui qui a déclaré la guerre moi il demandait pardon non il va faire guerre il fait j'ai mis gaya le petit dit non il fait plus faut me dire non fait l'unis aussi est fan de toi non ennuis m'aime beaucoup ennuis et moi c'est une relation de grand frère petite soeur elle prépare elle m'amène à manger à mon appartement je m'assois je mange elle lave les assiettes et je suis son grand frère vital aussi prépare pour t'envoyer santa chuchou prépare pour t'envoyer non vital n'a pas encore préparé santa chuchou je l'ai rencontré une seule fois santa chuchou j'attends la nourriture mais ma question pendant les élections tu as organisé des rencontres avec beaucoup d'hommes de dieu pour t'accompagner puisque tu es quand même le président d'une certaine coopération d'hommes de dieu et pour rencontrer les présents des partis différents partis politiques et tout et à des programmes donc elle disait un moment que tu es devenu un vendeur des bétails électoraux c'est-à-dire que tu veux vendre tes fidèles comme un bétail électoral oui 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 et tu sais oui c'est vrai mais il y a quoi de gênage du million l'église évangéliste et 7 millions de fidèles nous sommes les plus marginalisés de ce pays les catholiques ont la basilique les musulmans ont la mosquée du plateau nous on n'a rien l'homme politique il viendra nous dire dès que jésus est lu je vais construire un auditorium des vingt mille places pour vous je mettrai un budget de trois milliards à votre disposition pour que les fédérations fonctionnent alléluia amen le seigneur nous chale de vous dire que l'homme que dieu a choisi là c'est telle personne le débat est clos nous on n'est pas dans le débat qui est mauvais rêve personne donc en fait là tu es prêt à les sacrifier en même temps qu'est sacrifié on est un chouni c'est un chouni y'a vous chou même aïe mais actuellement comme il n'y a pas encore eu de personne capable de nous faire des bonnes propositions en 2025 je suis à 85% des téléchargements de moi-même m'engager dans la bataille électorale le clash présidentiel aura lieu à la seule condition si le président Ouattara n'est pas candidat je suis candidat à l'élection présidentielle d'accord et puis on va nous expliquer où l'an du pays là ça s'en va donc c'est une déclaration officielle officielle il n'est pas candidat je suis candidat d'accord d'accord avant que tu sois candidat c'est à dire que apoutu c'est un mendiant pour une histoire des t-shirts il appelle des gens pour acquéter mais c'est malheureux toi tu fais pas ça moi même à mettre pas que tu donnais l'argent de la mendicite je n'ai jamais demandé un rond à ambac d'accord il s'élève il dit aller donner 20 millions à camille macosso et là monsieur le ministre c'est pourquoi il contient les veuves et les orphelins c'est ma participation mais là pour tout comment c'est qu'il y a l'homme mais un petit même tu veux vendre costume tu appelles tout le monde mon vieux père bon c'est c'est malheureux tu vois c'est triste pour 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 souvent t-shirts et puis ces costumes là j'ai tu vois encore ces costumes là ça a disparu peut-être ça a donné une couche des bébés mais on sait pas ce n'est pas bien maintenant il vit maintenant des étoiles c'est-à-dire qu'il fait dire mettez les étoiles un centime un centime ce n'est pas bon de fuir les coups de la marmaille il a sauté la clôture conclusion il est devenu chanteur on dit bon fallait maintenant prester catastrophe internationale je comprends pas ce temps là oh c'est un petit qui a du potentiel tu comprends non est ce que tu sais mais qui est dans ce game dans lequel on est là il peut se taper au moins 20 millions de maman comment comment de maman comment simplement le face à face le clash de l'année apoutchou kami makoso au palais de la culture ses partisans viennent mes partisans viennent le face à face mais il n'y a fait c'est parce qu'il n'y a rien dans son coeur ton petit coeur là tu mets la haine des mains face à un monsieur qui ne te déteste pas mais il dit toi même ta vie tout c'est résumé par l'argent c'est ce qu'il dit c'est vrai parce que l'on peut tenter de créer un chemin pour avoir l'argent toi toute sa vie tout ce que tu fais c'est l'argent oui je confie après dieu là ma vie là c'est format c'est le pognon là tu connais là un enfant à deux ans tu lui donnes dix mille tu lui donnes cinq cents il prend dix mille oh 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 fais attention toi tu es dans tes mille oh parce que makoso tes collègues pasteur là comment tu regardes oh mais tu n'as pas peur de la colère de dieu selon tes propos quand tu regardes dieu et puis regarde makoso là mais il voit pas dieu bon jésus me met trop fond de moi tu sais pourquoi tu délire pas par hasard par hasard jésus est fond de toi à l'église est ce que toi même tu es homme de dieu à fond me dis combien de fois tu as vu jésus à l'église la djanjou qui a lavé son pied était où il était chez les prostituées il partait boire du bon 20 ans bien sûr atteint l'ancien que les pharisaient dit mais comment un tel messie peut se retourner avec ces personnes d'où est sorti la fameuse d'où est sorti la fameuse phrase ce sont les malades qui ont besoin d'eux j'ai sorti les yeux le même rôle là je suis dans le peuple je vis la qualité du peuple mais je ne suis pas un homme mais vous vois problème c'est que quand on voit le général makoso fait des dons aider des personnes oh il est bien une fois qu'il abordait chez c'est un faux pasteur mais frère si l'afrique me tait de faux passeurs je l'accepterai le mauvais côté mais j'ai le mauvais côté mais quel est mon mauvais côté pour me dire qu'elle est mon mauvais côté mais en tant qu'homme de dieu mais c'est musulman oui lui il est là toi tu n'es pas de sexe de femme tu es comment mais sexe de femme à qui est donc c'est le diable c'est vulgaire tu es homme de dieu lui mais tu as peur non moi j'ai pas peur attend mon ami parler de sexualité là c'est vulgaire en tant qu'homme de dieu ce n'est pas ce que tu dois enseigner à tes fidèles mais tu es méchant l'homme de dieu est un berger tu es d'accord avec moi il n'est pas dieu il n'est pas dieu il n'est pas dieu il n'a tué 16 verset 36 37 continue moi je viens non faut le lire pour le lire non continue moi je veux le dire on y va on a tout le temps le nom de dieu est un berger vous connaissez aujourd'hui le taux des divorces dans les églises est ce que vous connaissez la majorité des divorces dans l'église c'est parce que soit le gars ne mouille pas bien soit la fille ne mouille pas bien c'est tous les pasteurs nous sommes des docteurs parmi les docteurs il ya des spécialités d'où son dentiste d'où son chirurgien quand il m'a conçu dans le domaine de pasteur là dieu a permis que sa bouche soit sale pour dire oh c'est qu'il faut non moi des dents là j'ai du tout même les jeunes pasteurs qui s'appellent moula quand il s'est marié là c'est moi il vient de voir c'est pour ça que tu ne vas pas parler tu vas casser ma course j'ai des dossiers d'où tu es prêche là c'est sur la sexualité à l'église non mais prêche à l'église c'est pas sur la sexualité c'est sur les réseaux sociaux j'aborde tous les sujets il faut reconnaître que dans ce temps-ci il ya beaucoup d'osé j'ai laissé sa coach à mon chicson dans sa mou ici chef en étant tuqué puis on est arrivé dans une boutique exotérite à y où on vend tout à l'intérieur là-bas encore allons j'ai donné à les visiter tous les pasteurs se sont dirigés là où ça fait bander garçons tu as dit une maman s'est dit eh c'est le nom de macosso qui est gâté sinon c'est que j'entends des voix là on se connaît ici moi je connais pas ça c'est le plus grand client des bizis des géreuses de bizis encore d'ivoire ici mais ils se font tout s'appeler dadi papa fait quelque chose on se connaît ici à bout ça tu ne vas pas attaquer macosso comment on appelle ton ministère même c'est un ministère prophétique prophétique voilà maintenant je vais le nom de l'église oui mission évangélique foyer action et mon ministère propre c'est gmc ministry c'est qu'il fait le futur pas international général camille macosso je dis là ça te concerne vas-y parce que tes paroles villes et la c'est toi ça voilà toi tu es le musulman ta libé faut lui mettre tes petits côté sang boni boni tu vois tes paroles vaines m'as tué 16 versé 36 37 je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proféré car par les paroles tu seras condamné toi ce que tu dis moi j'ai une question à te poser quand tu vas te condamner non mais là j'ai fait repose la question tu peux pas me poser tout simplement la définition étymologique de ce qu'on appelle paroles vaines mais c'est sexe des femmes tu dis dans les églises c'est ça paroles vaines moi j'ai fait un enseignement d'éducation sexuelle vous savez pas vous savez pas qu'on paye pour ça vous savez pas qu'il y a des cotes qui ont de millions pour ça éducation sexuelle éducation sexuelle on n'hésite pas d'église sur facebook mais dans ton église là tu parles de sexe on parle pas de ça là bas tu m'as jamais vu dans une église parler de sexualité jamais mais quand tu finis par les des assidures sexuelle oui c'est la même personne qui va à l'église non mais en fait le gars n'a rien compris non c'est qu'en tantôt je suis à l'église je parle de ça voici un monsieur qui n'a jamais tu te change que tu es la même personne qu'a mis là mais quand tu vas sortir de ces studios là quand on va c'est tu vois monsieur monsieur calmez vous je vous pose une question vous m'avez une fois vu prêcher non à vous une fois assisté à l'une de mes croisades de plus de vingt mille personnes en côte d'ivoire jamais à vous une fois écouter un enseignement du général sur youtube non mais quand la petite tête de procédé animé des esprits de ton village tu assis toi seul avec ton chapeau de cow-boy pour toi tu connais qui est macosso moi je t'ai déjà écouté à l'écouté à chaque 5h du matin tu veux pas finaliser ça comme ça toi tu as gâté les bichons mais attends tu as gâté les bichons c'est hermès c'est hermès c'est hermès tu vois c'est pas des choses vous m'avez invité mais je t'aimais j'ai le nom des cypans c'est bon du diable vous me mettez à satan sort de ce corps au nom de jésus il a le délivré non après ça c'est 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 pas pourquoi tu as le dieu sondage de dieu tu as la maîtrise mais toi tu as ton frère mais il a la maîtrise comme ça ça Regarde parmi les disciples de Jésus, là. Tu veux la révélation? Oui. Qui est celui qui mâche à Jésus qui a un couteau sur lui? C'est Judas. Non, c'est Pierre. C'est Pierre. C'est un gros zégueris. Quelqu'un qui mâche à Jésus, il a un couteau. Il a un prince. Je n'ai jamais le couteau. Jésus n'a pas dit jette le couteau. Il dit range. Parce qu'on ne sait jamais quand ça fait servir encore. Il faut des hommes comme Maroc. Jésus a dit range le couteau. Il n'a pas dit jette. C'est à lui que Jésus confie ses brebis. Il dit Pierre. Il a dit range le couteau car celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Oui, mais il l'a rangé quand même. Il l'a rangé, oui. Et ça lui l'a donné, il a dit Pierre. Veille sur tes frères. Père mes brebis. Parce qu'il savait que Pierre, au moins il avait un couteau. On ne sait jamais. Dieu m'a mis dans la fête d'église, là. Comme le bandit, le gangster à son service. Camille Makosso, c'est trois facettes. Tu as des vices? Vices, c'est-à-dire? Alcool, sexe, drogue. Non, j'aime beaucoup le sexe. J'aime beaucoup. Non, tu bois souvent du champagne, tu te vois, donc tu dirais. Oui, mais c'est juste limité. Mais quand il n'y a pas de sexe, c'est quand je suis avec ma femme. Et puis avant, je connais plus de 200 femmes. Je connais beaucoup les femmes. Vous avez un projet de mettre des cartes de blogueurs en ligne bientôt. Oui, les cartes ont déjà commencé. Ça sert à quoi? Les c'est passé, mais ça sert à quoi concrètement? Vous savez, lorsque vous partez faire un passeport ou une carte nationale d'identité, quand vous donnez votre profession, vous demandez le document ou la carte qui atteste que vous avez la plus belle de la profession. Ça les permettra d'avoir dans les passeports les types de blogueurs, d'influenceurs ou acteurs web, ou webacteurs tels que les bravatoires et autres. Voilà. C'est payant ou il faut finir d'être payant? Non, non, non. Dans un premier temps, au sein de la Ligue, rien n'est payant. Les mille premières personnes qui auront les cartes, c'est autofinancé par la Ligue. La Ligue prendra le soin de tout financer. C'est très totalement gratuit parce que nous voulons prendre le soin d'aider. Nous avons aujourd'hui des soutiens assez énormes, tels que Kofi Olomide, Alpha Blondie, Youssou Ndou, Toumani Touré, Didier Drouba, Samuel Leto, qui auront tous des prix. Je parle le 3 septembre 2022, au niveau de Paris, lorsque nous avons organisé la grande cérémonie, où nous avons décidé, nous en tant qu'influenceurs, nous allons par exemple regarder pour dire quelle est la chaîne de télé que nous estimons par exemple qui est la plus influente en Afrique. Nous faisons venir le déjeuner, nous lui remettons un prix. Parce que c'est nous, on gâte. C'est nous, on insulte. C'est nous, on vient dépaporiser. Donc c'est nous maintenant qui devons prendre le soin d'aider, tel là il est bon, lui là il est bon. Au niveau du football, au niveau du sport, nous estimons que celui-là, il est le sportif de l'année août. C'est des choses comme ça que nous avons fait. Est-ce qu'il n'y a pas la prison ? Si, 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 beaucoup même. Beaucoup même. C'est pour cela que nous voulons nous organiser, pour que nous puissions avoir un service juridique. A partir du moment où un influenceur est par exemple arrêté pour sa liberté d'expression, nous qui sommes en contact aujourd'hui avec près de 27 organisations des droits de l'homme. Parce que nous ne sommes pas sur les réseaux de mon palais, nous travaillons. Nous avons un service juridique, un service de relation très puissant. Des hommes de l'homme que nous ne présentons pas. Nous avons des juristes qui font un travail assez impeccable. Donc tous ceux qui sont blogueurs, influenceurs, qui n'ont pas encore pris le soin d'inscrire, ils doivent aller sur le site internet www.influenceursafricains.org pour se faire identifier. C'est gratuit. C'est les plate-affaires de Macosso. Le site internet, on est déjà à plus de 800 inscrits déjà. Nous sommes tout en avance. Parce que nous nous disons une seule chose. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un pouvoir de communication à tel enceinte que les télévisions sont obligées aujourd'hui de beaucoup transmettre aussi par les réseaux sociaux. Donc c'est devenu le troisième pouvoir. Qui aujourd'hui va acheter un journal ? Des toits à moi, il y a le long... Journal ? Journal ? Chez toi à la maison ? Mais c'est le diable. On pense à dire même pas attacher un poisson fumé. Donc pour toi, les influenceurs sont incontournables. Non, aujourd'hui les influenceurs... Je n'ai jamais dit de quoi être un influenceur. Il y a un journaliste qui a voulu m'attaquer, là, comme il s'appelle... Je ne sais pas si c'est Venance Conan ou bien... Ah, il a voulu essayer, là, ça ne prend pas. C'est nous, on n'a plus le pouvoir. C'est nous, c'est nous. On peut parler de quand tu es en prison. On peut parler de quand on procure un lance mandat d'arrêt. Nous, là, si on ne s'organise pas, on deviendra un danger. Pourquoi ? Des analphabètes aujourd'hui font des vidéos. Ils insultent tout le monde. Ils agressent tout le monde. Mais vous ne pouvez pas contrôler ça. Je vous explique. C'est ça le problème aussi. Je vous explique. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Vous ne connaissez même pas aujourd'hui nos rapports avec Facebook, la direction de Facebook. Que nous avons un document officiel reconnu. Nous pouvons échanger avec Facebook. Nous pouvons écrire à Facebook en tant que partenaire. Pour prendre le soin de signaler des personnes qui sont en train de devenir un élément nuisible. Si moi, demain, on constate que dans mes vidéos, je deviens un élément nuisible pour la société, automatiquement... Tout ce que tu dis là, c'est bien dit. Mais votre rentabilité, ça se passe comment ? Pardon ? Tout ce que tu veux dire, c'est bien dit. Si ça, c'est une mise en place mafieuse. J'explique une chose. Ah oui ? J'explique une chose. Non, je vais vous expliquer. Une mise en place mafieuse, c'est lorsqu'elle est tenue par 3 ou 4 personnes. On les appelle des familles. Au sein de la ligue, qu'est-ce que nous allons faire ? Tous les pays auront un représentant. Donc nous, nous allons fonctionner comme l'ONU, où tous les pays sont représentés. Où nous avons des assemblées générales. Où nous prenons le soin de parler. Où nous prenons le soin de débattre. Prenons un simple exemple. Qu'aujourd'hui, quelqu'un diffuse une vidéo d'une sextée, par exemple, de toi. Nous avons le droit, en tant que ligue, d'interpeller Facebook. Rapidement. Pour que la personne qui l'a faite, sa paille soit supprimée. Ça ne sera pas un élément de règlement de compte. Parce que Facebook, quand vous prenez le sein de les écrits, ils vont vérifier pour savoir si le respect de la charte y est faite. Nous sommes tous les avancés. Nous sommes payés comment ? Je suis là en même temps. Viens me frapper. Ça va. Ah, Jay-Z, tu n'es pas Sarah Messand. Tu peux vraiment, je vais te frapper. Tu n'es pas Sarah Messand. Mamatina, tu oublies vite. Moi, tu n'es pas la bite. Tu t'oublies vite, Mamatina. Tu n'es pas la bite. Tu n'es pas, j'ai dit, Mamatina. Mamatina. Toi-même. Mamatina. 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 Tu n'as pas celui que j'ai malade. Tu m'as dit, c'est moi. Tu m'étais de malade, Mamatina. Il ne faut pas faire ça, c'est le désaltéro. Toi-même, il faut voir. Calme-toi de calme. C'est arrivé là-bas. Là, tu pars, j'attends. Tu as raison, tu as raison. Tu dis que je comprends l'Israël. Mais Israël a fermé. Israël, les frontières sont fermées. Ça vient de s'ouvrir. On était en Chukie parce qu'ils s'étaient fermées. Mamatina. Mamatina, tu as raison. Pardon. Il faut délever l'enchec. Pardon. 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 Rassnac, 43, 48 heures dans la bouche. Tu vas m'arracher, m'arracher. Est-ce que c'est moi qui vais t'arracher ça ? Tu peux t'arracher ça, maman. Tu peux t'arracher ta petite. Kamen, c'est ma fille. Oui. Tu peux frapper Kamen. Non, je vais t'expliquer. Non, mais sérieux, ça fait des parents qui n'est pas l'un. Ça n'est rien à voir, même s'ils ont bu haut de courage. Je ne peux pas me comproquer. C'est la mi-faire. Tu as compris ? Je t'attends. Mamatina, il faut que tu me fies. Non, il faut que tu me fies. Tu penses que tu me t'expliques. Elle m'a vu compter l'argent. Hé, Seigneur, pourquoi tes yeux ne se ferment pas souvent ? Pourquoi tes yeux ne se ferment pas souvent ? Faut que je me mets tes lunettes là. Mes yeux sont les phares. Le face-à-face du phare-phare. Tina Spencer, l'aspect via. Jamais vue. J'ai vu André, ta seule. La maman. Alors, restez pour rester. Ça sera bientôt les phare-phares en face-à-face. Bientôt. Bientôt les phare-phares en face-à-face. Voilà. Moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est vrai que nous avons fait une très belle émission. Je me suis lâché et autre. Mais tant que les gens ne vont pas comprendre qu'il existe trois personnages, ils seront tous perdus. Cher ami, venez un jour assister à un programme de prière du général Kami Makosso. Vous allez vous énerver. Vous allez dire, mais ce n'est pas le même qu'on voit. Mais Makosso, qui es-tu finalement ? C'est un don que Dieu m'a donné d'être polyvalent dans tous les secteurs. C'est-à-dire d'aller souvent visiter à des prisonniers à la Maca ? Bien sûr. Il y a fait des dons. Bien sûr. Vu qu'il a séjourné là-bas ? Bien sûr. Entre eux, il y a eu une alliance assez forte. Tu fais des prières ? Bien sûr. J'ai prêché à la Maca plusieurs fois. Je suis allé donner le message sur comment sortir. Et puis les prisonniers... Comment sortir des prisons ? Bien sûr. Aïe. Quelqu'un qui a condolé, comment sortir des prisons ? Aïe. Tu es renté, non ? Oui. Comment tu as sorti ? Dans quelle mentalité tu sors ? Quand tu sors, c'est pas aller où ? La plupart des prisonniers sortent et retournent. Si l'État de Côte d'Ivoire met 2 milliards à ma disposition, je crée le plus grand centre de réinsertion des prisonniers. Pour la réinsertion ? Plutôt que la réinsertion, parce que c'est ce qui manque. Ils sortent, ils ne savent pas où partir, ils retournent. Pour ces personnes-là, c'est une main d'oeuvre assez énorme. Parce que c'est des gens courageux. Vous avez au niveau de la Maca au moins près de 2 000 prisonniers qui connaissent la manipulation de l'arme à feu. D'où vient la chute du régime Barbo ? Quand la Maca s'est cassée, facilement 3 000 personnes se sont faites enrôler pour aller combattre. Donc c'est une armée qui est là, qu'il faut savoir utiliser. On peut même créer des usines à côté de la Maca où des prisonniers sortent, vont travailler et ensuite reviennent, ils se font de l'argent. Comme en Europe, comme aux États-Unis un peu. Donc c'est des projets sur lesquels nous travaillons. Donc on a vu sur le retour de ce régime, qui est un enfant du pays, qui est à l'exil. Mon point de vue est un point de vue simple. Si le président Sourou Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose pour la paix. Mais je suis Barbo ! Mon retour en Côte d'Ivoire donne des points à Alassane aussi, oui ou non ? Bien sûr. Ok. Il y a un comité qui travaille pour mon retour, non ? Qui négocie, non ? Ok. Quand on pose la question au comité, mais les bleu goudé c'est comment ? Ah, si vous voulez que Barbo rentre, quand les choses se passent bien, envoient nous à faire des bleu goudé, l'attendez d'abord. Il ne faut qu'il s'applique à ça. Tu appartiens quand le camp ne veut pas que tu reviennes. Voici le vrai problème que personne ne veut dire. Ce n'est pas l'État qui empêche bleu goudé d'entrer. Donc tu penses que c'est ce qui se passe ? C'est ça. Nous, on connaît. Voilà. En entendant bleu goudé parler, il dit qu'il a un problème de passeport, il n'a pas de passeport, il fait ça. Il faut bien écouter bleu goudé parler. Pourquoi bleu goudé ne se font pas dans le nouveau parti de Barbo ? Il faut bien écouter bleu goudé parler. Il y a un vrai problème. Bleu t'a donné un peu d'argent dans le temps. Qui ça ? Toi. Il n'a jamais mangé les 5 francs des chats bleu goudé. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Au décès de ma femme, il m'a envoyé des messages pour me souhaiter les condolences. On a échangé au téléphone. C'est tout. Voilà. La seule chose que j'attends, c'est un face-à-face avec lui. Je suis la Côte d'Ivoire. Il est général, je suis général. On parlera de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Les hommes m'ont sortis. Non ! C'est ce débat-là que j'attends. Je veux que bleu goudé, moi, on s'assied qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Parce que parmi les hommes politiques de ce pays, s'il y a un homme que je respecte et que je crains, il s'appelle Charles Bleu goudé. Tu ne crains pas au surrogème ? Non. Non. Militairement parlant, les gens peuvent le craindre de l'autre, mais politiquement parlant, non, non, non. Ah oui ? Soro n'a pas trop de poids en Côte d'Ivoire. C'est toi qui le dis. Il a du poids s'il a la machine du RHDP. Tu vas aller où ? Tu vas aller au nord. Au nord, il était insulté à la sang-water. Tu vas aller à l'ouest. Il y a eu beaucoup de moeurs là-bas. Tu vas aller où ? Tu vois, les gens ne veulent pas faire une lecture vraie. L'ouest ne veut pas entendre le nom Soro Diom. Il faut un parti qui va le présenter. Et les quatre du parti qui sont de l'autre, on lui dit non, on est dans la réconciliation. Il y a des gens qui doivent aller le présenter. Mais ces gars qui sont tout donné, je ne sais pas faire la preuve, Alain Lobignon, que l'un de ces meilleurs lieutenant est sorti, il dit lui faire la médiation. Il y a comme ils ont bérisé Alain Lobignon. Traité même de Judas. Si vous trouvez que c'est normal, Soro Diomar, Patron, RSDP, il n'est qu'arrêté de nous foutre le problème. Il n'est qu'à retourner de son parti là-bas. Le son part, il n'aura qu'à les régler le problème. Il n'est pas dedans. Son papa là s'appelle Ado. Il n'a qu'à les régler son premier et son papa. C'est tout. Là, tu peux être le futur candidat idéal pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Je suis intelligent. Je suis charismatique. Je suis un leader. J'ai identifié plus de 10 000 pasteurs. J'ai le baston évangé de plus de 7 millions. Tu peux diriger un pays, même un quartier même. Je peux gérer la Côte d'Ivoire sans aucun problème. La Côte d'Ivoire, c'est l'engagement de quoi et tout là ? Mais monsieur, s'il vous plaît, Donald Trump a dirigé les Etats-Unis. Il était plus vulgaire que moi. Maintenant, une fois que tu es président, tu as ce qu'on appelle la tenue présidentielle, il y a des choses que tu ne fais plus. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a de difficile en Côte d'Ivoire ? Dites-moi de voir moi. Tous les secteurs existent. Et les hommes compétents pour diriger les secteurs existent. Mais le seul problème, c'est que nous avons des voleurs dans ce pays qui refusent de partager le jetway. L'argent du pays, c'est tout. Pensez-vous, monsieur. Je n'ai pas mis là, ça, un défélé. Pensez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Non, il y a des voleurs dans le gouvernement, alors. Yannou, dans ce pays, il y a des voleurs. Non, il faut bien parler ton français, là. Je ne dis pas... En fait, tu me fais dire quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Dans tous les pays, il y a des voleurs. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? J'ai dit, dans ce pays-là, il y a des voleurs. Mais dans tous ces pays, il y a des voleurs. Alors, mais il faut... Comment il parle de mon pays ? Non, dans le gouvernement, il y a des voleurs. Je répète ce que j'ai dit. Dans ce pays-là, il y a des voleurs. Qu'est-ce que j'entends par voleurs ? Marcos, tu dévie, ne le dis pas. Je ne dévie pas. Vous voulez m'amener en prison ? Ce n'est pas encore le moment. Soyez patient. L'heure de la prison, c'est en 2025. Le moment, soyez patient. Ne crée pas ma tombe maintenant. Dans l'heure de la marmaille, il faut apprendre à être intelligent. Il ne faut pas te laisser point par l'émotion. Le procureur, à d'où nous suis-je ? Monsieur le procureur, c'est au sens suivant que je parle. Toi-même, il faut voir. Donc, tu es comme tu es conscient. Attachement de sale. De toi, mon truc, tout normal. Toi, aujourd'hui, tu as dépassé la quarantaine. Bien sûr. Mais on dit au billet, tu joues en jeu de choco. Non, je suis normal. Je suis bien. Tu n'as pas fini, c'est normal. Il faut laisser ça. On a dit qu'on continue des grigas, oui ou non ? Bien sûr. On continue des grigas. On est là à coups. Est-ce que vous trouvez normal, pendant seulement le cas des étudiants, au Burkina Faso, tout étudiant reçoit entre 150 et 200 000 fonds par an. Tout étudiant. Vous trouvez normal qu'en Côte d'Ivoire, des jeunes étudiants qui ont 18 ans, qui sont nos filles, vont à l'université parce qu'elles n'ont pas de transport. Elles sont obligées de donner leur sexe en tant que gérisse de baisy, souvent des professeurs. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, avec le budget de souveraineté du président de la République, ne peut pas faire un décaissement d'un fonds spécial pour que chaque année, tous les étudiants qui ont le bac, tant qu'ils n'ont pas repris la classe, obtiennent 300 000 fonds par an pour acheter leur fourniture. Ça va soulager des familles. Mais ça, c'est le secteur de l'éducation qui doit orienter le président de la République vers ce genre d'éducation. S'il vous plaît, c'est l'un de mes projets dans mon programme de gouvernement. Oui, l'éducation. L'éducation. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont mal logés. Il y a pas mal de maisons qui ont été cassées. Les gens sont mal logés. En fait, le problème du logement de la Côte d'Ivoire est le problème le plus simple au monde. Moi, président de la République, c'est nous, en tant qu'État de Côte d'Ivoire, dans tous les commissariats, nous allons mettre un policier qui est là pour le service social. Tu as ta maison au niveau d'engrais. Deux champs-salons, tu ne vas pas dépasser 100 000. Même si tu veux conserver or. Mais c'est ça, c'est bon. Tu te dis, on va te fixer le quota à ne pas dépasser. Tu te dépasses, on te met en prison. Mais là, je reconnais... L'autre va revenir dans ce pays. Moi, là, je reconnais quelqu'un d'intelligent. Aïe ! Tu vois, il y a l'entrée, je suis intelligent, hein. Mais comme je suis dans le dernier pays, il y a beaucoup de bêtes, là. Il ne veut pas voir le côté intelligent de Marcoso. Dans ce pays-là, quand tu vas... Tu veux que je veux les bêtes aussi. On a peut-être l'entrée dans l'échec de vie. Alors, le journal Camille Macosso, je pense que notre émission tire à sa fin. Déjà ? Il y a eu beaucoup de rebondissements et on aimerait de prendre le mot de fin. Qu'est-ce que tu as lancé comme message à tes fans, à tes fidèles, à tout ton secteur parce que tu as pu être secteur d'activité, comme tu le dis, tu as pu les casquettes. Donc, le message, le mot de fin. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de simple et moi, j'aime les défis. Celui qui dit que Marcoso n'est pas un homme de Dieu, Dieu te lance un défi de prier pour toi. Mon WhatsApp n'est pas compliqué. Je suis le seul pasteur mondialement connu qui donne son WhatsApp sans aucun problème et le téléphone est dans ma main. Ce n'est pas le téléphone noir. C'est le téléphone de la prière. Le 00 225 07 48 79 85 85 Amenez-moi simplement et me ça dit, mon général, je veux ma prière de délivrance. Si trois jours après, tu n'as pas rendu de témoignage, c'est que moi, Camille Makosso, je démissionne. Je pense que le message est bien passé. Donc, voilà, le numéro de téléphone aussi est bien passé. Donc, à tous ceux qui souhaiteraient avoir une prière du général Camille Makosso, il a donné son numéro au téléphone et il a lancé un défi. Alors, dames et messieurs, notre émission sera sa fin. Merci à tous ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes. Merci à toute la grande famille, Mathilde Aérika, tous ceux qui nous suivent, Angélique, le culturateur, Montib, la grande famille. Merci à maman, Kaku, merci à tous ceux qui sont avec nous, ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse, surtout, surtout, sortez toujours couverts et que la grâce de Dieu vous accompagne. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada